Romains, chapitre 12 Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, sain, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chaque homme qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devrait, mais de penser sobrement, selon que Dieu a distribué à chaque homme la mesure de la foi. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, étant nombreux, sommes un seul corps en Christ, et chacun des membres le sont l'un de l'autre. Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, ou le ministère, employons-nous à notre ministère, ou celui qui enseigne, à enseigner, ou celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui dirige, avec assiduité, celui qui montre miséricorde, avec bonne humeur. Que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal, attachez-vous à ce qui est bon. Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre d'un amour fraternel, dans l'honneur vous préférant l'un l'autre, pas oisif en affaires, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant intensément dans la prière, subvenant à la nécessité des saints, enclin à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez d'une même intention l'un envers l'autre. Ne vous préoccupez pas des choses élevées mais condescendez aux hommes de basse condition. Ne soyez pas sages en vos propres imaginations. Ne rendez à aucun homme le mal pour le mal. Procurez-vous des choses honnêtes à la vue de tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cher bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. Par conséquent si ton ennemi a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vingt le mal par le bien.